L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu. Son armée se lève pour le grand réveil. On ne pouvait pas en temps partiel posséder ce qui est total entre les mains du Seigneur. Mais maintenant on a fait quoi, 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 on a fait quoi. Ça aussi notre problème. Tu dois jouer à la saison des Jeux. Une vie martélisée par Satan pendant des décennies, c'est avec sagesse, dans un processus assuré, qu'on la reconstruit. Quand Dieu amène une sagesse, on l'applique. Il amène ceci, on l'applique. Quand tu viens désormais dans la maison de Dieu, sois sage. Parce que tout ce que tu fais dans ton secret, Dieu voit ça. Cessez de minimiser votre vie devant le Seigneur. Mais il y a certains quotas de dons et d'offrandes. Si vous ne continuez pas à les donner, votre vie ne va jamais changer. Fais juste semblant de suivre les gens, on dit une offrande, tu mets 100 francs dedans. De suivre les gens, on dit offrande, tu mets 200 francs dedans là. C'est que tu es en train de te disqualifier devant le Seigneur. Même s'ils décident de te bénir, les gens, ils vont refuser. On s'efforce pour trouver la porte étroite. Quand vous rentrez sur le chemin resserré, Tout ce que vous allez faire là-bas, vous vous efforcez pour le faire. Ne sois pas en train de faire les choses comme ceux-là qui sont dehors, à la porte. Ou bien qu'ils sont sur le chemin là. Si vous faites ce que les gens font, vous êtes dans leur danse. Vous n'aurez rien activé dans votre vie. Le diable va se moquer de vous. Si votre vie dépend de Dieu, votre avenir dépend de Dieu, ne jouez pas avec ça. Une vie dans laquelle vous ne forcez pas la bénédiction. La pauvreté se forcera pour pénétrer sa vie. S'il y a quelque chose qui doit arriver à ta vie, c'est que tout change pour que tu prennes le chemin du succès. Une fois pour de bon. On travaille pour venir plein Dieu. Vous travaillez, vous vous efforcez pour venir plein Dieu. C'est votre territoire de gain, c'est votre territoire de gloire, c'est votre territoire de richesse. C'est ici vos mines. La parole de Dieu est une mine. Et quand vous la méprisez, vous n'allez faire que des chabons. Fuyez ceux qui ont tué les autres. Mais si nous nous avons dit, ça prend du temps pour être construit. Mais avec le temps, vous aurez l'édifice. C'est un changement de mentalité. Tu ne peux pas ça. L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu.